Tout celui qui veut enseigner Bresslev, il doit faire attention d'avoir, toujours dans son enseigne et tout, que les gens puissent savoir que ça vient de la source, que lui c'est un distributeur. Il faut toujours que cette image soit claire chez les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens, il faut faire attention. Si quelqu'un, il embrouille les gens, il va les empêcher d'avoir leur ticoune, leur réparation, parce que la réparation vient du souffle du tzadik. Elle ne vient pas de tous les trucs qu'on fait. Tout ce qu'on fait, il faut que le souffle du tzadik dedans pour que ça marche. Donc si quelqu'un vient et présente un produit qui est un produit dégriffé, c'est-à-dire qu'il a fait une copie du truc, ça ne marche pas. Bien que maintenant ça ressemble à l'original, mais ce n'est pas l'original. Donc il n'a pas tous les trucs, la faculté réparatrice. C'est pour ça que les Bresslevers d'ancienne génération, ils insistaient beaucoup sur l'étude du Likouté-Mouarane. Que malheureusement aujourd'hui, quand tu parles aux gens du Likouté-Mouarane, c'est comme si tu leur parles de quelque chose de très très loin. Ils étudient des livres qui sont contemporains, de gens contemporains. Tu peux étudier des gens contemporains quand tu as vérifié que ces gens-là sont corrects dans leur connexion, mais il ne faut pas que tu lâches la source. La source est principale. Chaque mot de Likouté-Mouarane, ça vient de la bouche de Dieu, dira Abbé Natham. Ce ne sont pas des enseignements qui sont sortis de l'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas une interprétation. Ce sont des mots de Dieu. Comme la Torah qui nous a été donnée pour Moshé Rabbeinu, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Si les gens avaient eu confiance dans Moshé Rabbeinu, ils auraient eu la Géoula, ça aurait été fini. Sous-titrage ST' 501